Aujourd'hui, clin d'œil vous emmène faire un petit tour en Méditerranée, à la découverte de certains drapeaux. D'abord, parlons couleur. Si le rouge évoque souvent le sang versé et le blanc la paix, chaque pays a son histoire. Et le rouge du drapeau turc vient du drapeau de l'Empire ottoman. Définis par Mourad Ier au XIVe siècle, on ignore encore si le choix du rouge faisait référence à l'Empire romain, ou si c'était sa couleur favorite. Algérie, Tunisie, Turquie, Libye reprennent le croissant et l'étoile à cinq branches, symbole de l'Islam. Mais d'autres symboles peuvent sembler un peu plus étranges. Par exemple, cet aigle sur le drapeau égyptien. On aurait pu imaginer une pyramide. C'est Saladin, l'unificateur du monde arabe qu'il a choisi au XIIe siècle pour symboliser sa puissance et sa gloire. Le drapeau espagnol témoigne également d'une histoire millénaire. Sous la couronne royale, on trouve un château pour le royaume de Castille, un lion pour le royaume de Léone. Les bandes rouges sur fond jaune, c'est pour l'Aragon, et les chênes pour le royaume de Navarre. Les fleurs de lys au centre symbolisent la famille royale. Les deux colonnes d'Hercule représentent les Canaries et les Baléares. Enfin, sans surprise, la grenade représente l'île du même nom. Ouf, il est bien complexe ce drapeau. Mais ce n'est pas le cas de tous, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas riches de symbolique. Sur le drapeau d'Israël, par exemple, les deux bandes bleues qui entourent l'étoile de David évoquent le talit, le châle de prières juifs. Sur le drapeau de Chypre, la couleur de l'île fait référence à ses mines de cuivre. Résultat d'un concours lancé en 1960, il ne devait comporter ni bleu ni rouge, couleur des drapeaux grecs et turcs, ni croix latine, ni croissant musulman. Sans surprise, le drapeau du Liban arbore un cèdre emblématique des montagnes du pays et qui symbolise la paix, l'éternité et la force. Remontons maintenant le long de l'Adriatique. Si plusieurs pays slaves, comme le Monténégro, la Slovénie et la Croatie, affichent leur blason sur leur drapeau, celui de la Bosnie-Herzégovine surprend. Il date de 1998. La forme jaune et triangulaire rappelle les contours du pays et les trois communautés principales, bosniaques, croates et serbes. La couleur bleue et les étoiles symbolisent l'Europe. Mais au fait, connaissez-vous la signification de la tête de mort sur le drapeau corse adopté par Pasquale et Paoli en 1755 ? Une légende rapporte que ce serait celle d'un sarrasin, tué par le fiancé d'une jeune Corse, sauvé de l'esclavage et ramené sur l'île. À moins que ce ne soit celle de Saint-Maurice, martyr du IIIe siècle et qui devint un symbole de désobéissance repris dans plusieurs emblèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada